Wow, Portugal ! This is so gangsta ! Et oui, Snoop Dogg qui a investi 15 millions de dollars dans une entreprise en Europe. Et où ça en Europe ? Bah au Portugal ! Ah bah quelle surprise ! Et dans quel business ? Ah ! Dans le cannabis ! Non, c'est pas vrai ! Snoop Dogg dans le cannabis, jamais je n'aurais cru ça ! Oh là là ! Alors voici un article qui vous présente justement cet investissement. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils disent ? La société de Snoop Dogg réalise un premier investissement en Europe dans une start-up portugaise. Premier investissement de Snoop Dogg dans le cannabis en Europe. La société S-Can recevra environ 15 millions de dollars de la fondation Casa Verde que le célèbre rappeur a fondé afin d'étendre ses activités dans le monde du cannabis médical. Bien sûr, médical, attention. L'artiste rap américain Snoop Dogg porte son attention sur l'industrie du cannabis en plein essor en Europe. L'artiste de son vrai nom Calvin Brodius, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Brodius, est le cofondateur de Casa Verde, un fond de capitale vautour basé à Los Angeles qui se concentre sur l'industrie du cannabis. La légende du hip-hop est connue et clairement identifiée dans le monde du cannabis. En 2015, il a créé sa propre marque de produits à base de cannabis appelée Leafs. Snoop est un vétéran qui souhaite promouvoir la légalisation. Il a décidé pour la première fois de venir en Europe et d'investir 15 millions de dollars dans une société de cannabis médical portugaise. La Casa Verde Capital, une maison verte en espagnol. Traduction, ok, mais ça le fait aussi en portugais. On dit pareil, la Casa Verde Capital, fondée par Snoop et basée à Los Angeles, a annoncé aujourd'hui, mercredi à 13h10, l'article date d'octobre 2021. C'est tout récent. Alors, donc, son premier investissement en Europe dans la société portugaise ESCAN. Fondée en 2019, Aiken a indiqué qu'il s'agissait d'une entreprise de cannabis médical axée sur la culture et l'extraction du cannabis thérapeutique biologique et qu'elle utiliserait le financement qu'elle reçoit pour développer une installation de production de pointe à Vendage-Norvège, à une heure de Lisbonne. Enfin, voilà, je ne vous lis pas tout l'article. Si vous voulez consulter l'article, je vous le mettrai en description. Ok, les amis ? Donc, voilà, le petit clin d'œil fait à Snoop Dogg et son investissement dans un business qui a un futur, dans un business lucratif et dans un business déclaré et autorisé du cannabis médical. C'est pas mal !